Musique Hello everyone, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec un nouveau test slash DIY, peindre ses squishy soi-même C'est parti Musique Donc aujourd'hui on va faire ceci Je suis à l'envers Voilà Peinté squishy par la petite épicerie Merci encore à la petite épicerie de m'avoir envoyé ce kit pour peindre les squishy Alors c'était quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment Parce que j'avais envie de repeindre mes propres squishy Mais honnêtement c'est assez difficile parce qu'il faut de la peinture pour tissu Ou alors de la peinture 3D Et ça ne coûte pas 2€ une peinture de tissu ou alors une peinture 3D Je vous assure que ça coûte vraiment assez cher Donc quand la petite épicerie m'a proposé de faire De tout simplement tester Ces kits Je n'ai pas réfléchi, je me suis dit absolument qu'il fallait que je le fasse Donc dedans, moi j'ai pris le kit avec la crème glacée Ainsi que le donut Mais je crois qu'il y a différents kits si vous ne les aimez pas Donc il y a d'autres gammes comme par exemple la gamme avec un licorne et un nuage Et pastèque et fraise Donc moi j'ai pris celui-là parce que les glaces et les donuts c'est ce que je kiffe Et les couleurs je les ai trouvées absolument trop cute Donc comme couleur nous avons du bleu pastel un peu Du rose bonbon Ainsi que du beige marron pour faire tout simplement le con Ainsi que la base du donut On a aussi des petites perles comme ceci pour faire tout simplement les perles en sucre Et ensuite un pinceau Et ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'on a un gros seau comme ça Que je vais me faire un plaisir de réutiliser Ce genre de seau comme ça je trouve ça trop trop bien Donc et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement les peindre ensemble Voilà Donc moi j'ai envie de suivre tout simplement le modèle A faire une base rose ici Jaune enfin laisser jaune là Je vais laisser jaune ici Alors si je laisse jaune comment je fais les sprinkles Ah voilà Alors il faut de la colle liquide pour cela Il faut de la colle liquide Et faire la base Enfin faire le cornet bien sûr en beige marron Voilà Donc Oula D'abord il faut bien secouer Il faut bien il y a écrit qu'il fallait bien secouer Pour bien que la couleur soit uniforme Donc Je vais commencer tout d'abord par Le cornet Hop Par contre pour le pinceau je suis un peu dégoûtée qu'on ait ce genre de pinceau Parce qu'il n'est pas Il n'est pas fou ce pinceau Mais c'est rien Vraiment Pire Si le pinceau me saoule trop J'ai qu'à prendre un de mes pinceaux Et puis voilà Mais je vais faire directement avec ce pinceau Donc comme vous le voyez Donc comme vous pouvez le voir Des fois il y a des On dirait que la peinture c'est pas très bien étalée Donc c'est normal Tout simplement parce que C'est la Bien que ce soit du tissu C'est assez difficile d'étaler de la peinture En fait dans ce genre de De matière on va dire Et donc ce qu'il faut c'est tout simplement Bah laisser sécher Et mettre plusieurs couches De toute façon on va mettre plusieurs couches Et à chaque fois que vous mettez une couche Vous attendez 20 minutes Si vous êtes pressé Vous pouvez prendre le sèche-cheveux Et voilà Et après vous remettez une deuxième couche Une troisième couche Et je pense que c'est bon Je pense qu'à la troisième couche Ça suffit largement Et là votre squishy Ressemble à un magnifique Enfin votre squishy En fait les couleurs ressortent très très bien Franchement je trouve que ce genre de Ce genre de kit C'est vraiment génial en ce moment Voilà il fait chaud On a pas trop envie de sortir Parce qu'il fait tellement chaud Bon à part si vous allez à la plage Là c'est parfait Mais là voilà Il fait tellement chaud Qu'on a pas trop envie de sortir On a juste envie d'être avec son ventilateur Et rester là A regarder des séries Qu'on a déjà vu Donc franchement Je trouve que c'est vraiment L'activité parfaite Pour ce genre de moment On a absolument rien à faire Donc vu que je suis là En train de Colorer en fait En train de peindre mon squishy J'aimerais avoir votre opinion Sur quelque chose J'aimerais faire des DIY back to school Mais le dernier DIY back to school On va pas dire qu'il a eu beaucoup beaucoup D'effet Honnêtement Donc en fait moi ce que j'ai envie de faire C'est tout simplement Faire peut-être un haul Avec des fournitures scolaires Assez marrantes Assez fun Qu'on peut trouver en France Voilà j'ai pas envie que Vous faites ça sur internet Ou quoi que ce soit Ça met 10 ans avant de venir Dites le moi en commentaire Si vous préférez Voilà un haul De différents fournitures scolaires Que j'ai pu trouver Dites le moi Dites le moi en commentaire Et à partir de ce haul En fait faire un giveaway Parce que Voilà honnêtement Je vais pas garder Ça fait très 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 longtemps Que je suis plus à l'école Mais voilà Comme tout le monde Moi aussi j'ai une rentrée D'ailleurs là en ce moment Je suis en vacances Et Voilà Une fois qu'on a repris Bon C'est pas comme si J'allais acheter Des fournitures scolaires Honnêtement Mais C'est toujours bien D'avoir de nouvelles choses Comme par exemple Un agenda Un petit carnet Des nouveaux stylos C'est important Ce genre de choses Donc ma prochaine Mille recouche Est faite Je vais Je vais la laisser Poser 20 minutes Et après On va Appliquer La deuxième couche Laisser poser encore 20 minutes Et mettre La troisième couche Maintenant Je vais faire Le donut Donc le donut La base Ce sera Du Marron Clair Un peu beige Voilà Comme ceci Et après Ce sera bleu Donc J'ai pas besoin Que ce soit parfait Ici Parce que De toute façon Ça va être Recouvert de bleu Voilà Ce que ça donne Après 20 minutes Donc c'est pour ça Qu'il faut rajouter Une deuxième couche C'est très important Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Et j'ai fait le petit nœud en bleu, voilà, j'ai pas fait quelque chose de très foufou Et je viens de rajouter les petites perles en fait, c'est pour ça que ça part un peu en vrai J'ai mis de la colle liquide et j'ai rajouté en fait les perles et voilà, ce que ça donne, absolument cute, voilà, donc voilà c'est tout pour ce test DIY peindre ses squishy soi-même, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre sur un thumbs up si vous l'avez aimé et n'oubliez pas de regarder en fait le site internet de la petite épicerie qui a d'autres kits comme ça, Vraiment ce genre de kit parfait comme j'ai expliqué précédemment pour les journées d'été où on s'ennuie gravement, donc ça c'est super bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye !